Musique Bonjour, je suis Irène Caro, je suis très contente d'être au Salon du Libre aujourd'hui et je suis ici pour vous présenter une trilogie italienne sur tes yeux, pour tes lèvres et tout entière. C'est une trilogie érotique, mais surtout italienne, et c'est une trilogie qui veut mettre en avant tous les sens. Ces trois livres prennent place dans trois lieux différents, trois villes italiennes, la première Venise, la deuxième Rome et le dernier, le premier Rome, à faire des tests, sur l'Iran, c'est-ci. Il n'y a pas que l'erotisme dans ce livre, il y a également la cuisine qui est en place importante et l'art. Les personnages principaux sont Hélène, qui est restauratrice d'oeuvre d'art, Léonard, qui est un chef de renommée nationale, et enfin un troisième personnage masculin, qui est Philippe. On verra comment ces trois personnages interagiront ensemble. Ce livre veut aussi laisser une place importante à l'amitié et à d'autres valeurs qui ensemble s'articulent et donnent un bel équilibre aux trois ouvrages. Ce projet a été initié en 2009, donc avant la trilogie Fifty Shades. J'avais commencé par écrire un premier roman, mais qui a été plusieurs fois écrit. C'est une histoire avec toujours une héroïne, une femme, qui s'articulait autour d'une histoire d'amour. Et après deux ans, une maison importante italienne, Rizzoli, a donné une réponse positive, qui m'a proposé justement de partir de ce premier roman et de développer une histoire en manière plus étalée, donc sous forme de trilogie. Et ainsi, en neuf mois, je me suis mise à réécrire en partant de la pubblication, partant d'une base d'un piccolo nucleo, et j'ai développé ainsi l'ensemble de la trilogie. Donc oui, c'est forcément dans le même thème, mais cela dit, j'essaie de faire quelque chose d'un peu différent, à la fois dans la façon racontée, et puis dans le lieu dans lequel l'histoire prend place, et la volonté d'y insérer d'autres thèmes comme l'art, la cuisine, l'amitié. Et je pense avoir donné l'importance plus grande à la composante sensuelle, et c'est pour ça que je l'ai définie en tant que trilogie des sens. Je pense avoir laissé de côté un peu le côté mécanique et avoir insisté plus sur la sensualité. Je pense que dans les scènes de sexe, j'ai essayé de donner plus de réalisme, et c'est pour ça que je pense que les lettrices en particulier peuvent se retrouver plus facilement dans cette trilogie. Je pense que la lettrice peut trouver plus d'identification dans ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada